Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un draw my scoot life. Si vous n'êtes pas scoot, n'hésitez pas à regarder quand même parce que ça peut être intéressant. Et si vous faites partie de ce super mouvement, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos copains scoot et à vous abonner. Mon histoire avec le scootisme commence il y a 12 ans. Mes parents étant d'anciens scoot, avaient décidé de m'inscrire au Farfadé. Comme j'étais déjà dans l'opposition, j'avais pleuré pour ne pas y aller car je voulais jouer avec mes peluches pétchop. Bon finalement j'ai pas eu trop le choix, j'y suis allée quand même. J'ai tout de suite aimé les scouts, j'avais des copains, des copines. Mais il y avait bien un truc que je ne supportais pas, c'était les feuillets sales. Je me baladais avec un gel hydroalcoolique et je demandais toujours à ma mère de les nettoyer. En fait j'étais un peu en avance sur notre temps. L'année est passée, je suis montée au Louveteau où c'était plus nos parents qui nous encadraient mais des chefs. Bref, à cette époque deux de mes amis de l'école m'ont rejoint parce qu'elles pensaient que nous élevions des loups dans la forêt et qu'elles trouvaient ça stylé. Bon elles ont été un peu déçues en découvrant que ce n'était pas le cas, mais elles sont toujours là en 2020 donc j'imagine que mon semi-mensonge peut être pardonnée. J'ai pas énormément de souvenirs de mes années orange mais je me rappelle d'un camp horrible qu'on a passé sous la pluie. On n'avait pas de feu, pas de vêtements propres et de la boue partout. Ainsi que des tentes inondées mais je me souviens que ce qui m'a le plus marquée est qu'on n'a pas pu prendre de douche pendant deux jours. C'était mon petit côté maniaque qui revenait encore une fois. J'étais partie de ce camp-là en avance car nous partions en vacances. Mais mes amis qui étaient restés avaient fait une grève de la faim et une manifestation pour protester contre les chefs. J'aurais bien aimé voir ça. Au bleu on n'était pas plus sage puisque nous passions notre vie à nous engueuler. Il y avait deux clans, c'était une véritable guerre à base de dématage et de crass en tout genre. Évidemment j'ai vécu plein d'autres choses, mes premières aides, l'éveil de feu, les installations, les jumelages, la boîte à potin qui était plus importante. C'était vraiment des années incroyables où j'ai appris beaucoup sur moi et les autres. Un autre point marquant de ces années fut ma passion pour le concours cuisine, moi qui ne cuisinais jamais durant le reste de l'année. Je préparais les recettes plusieurs mois à l'avance et j'ai même une année ramené du curry dans mon sac pour cette activité. Après deux victoires consécutives, la tarte aux fraises pas assez cuite nous a amené en deuxième position la dernière année. Je garde cet échec en travers de la gorge. A 15 ans je suis passée au pionnier. La première année nous sommes partis surveiller les flûtes forêts à la Ciota et je me suis retrouvée avec mes pires ennemis dans ma tente. En fait on s'est super bien entendu donc année ma gros big up à vous. Ce qui est la preuve que même les meilleurs peuvent se tromper. Notre dernière année rouge reste la plus mémorable. Nous sommes partis à l'aventure, découvrir le monde, à Jambville. Donc c'était sympa, pas très dépaysant puisque nous étions à une heure de chez nous. Malgré les hauts et les bas de ces deux semaines là, nous avons créé notre équipe compas. Les deux teams et avant-ennemis étaient réunis pour deux ans dans le but de préparer un projet solitaire à l'étranger. Encore une fois si on m'avait dit ça il y a dix ans je n'y aurais pas cru. En parallèle de cette dernière année pio j'ai passé en baffa. Sincèrement durant ma première semaine de formation où j'étais la plus jeune et où il neigait au milieu du mois d'avril j'ai légèrement regretté cette décision. Mais finalement je pense que c'était une des meilleures de ma vie. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, grandir, rencontrer plein de gens. L'été j'ai encadré des jeunes qui avaient seulement trois ans de moins que moi. Et j'étais tellement fatiguée je me suis endormie pendant la finale de la coupe du monde. Mon expérience en tant que chef a été assez courte puisque l'année suivante je me consacrais à fond dans mon projet compas avec cinq de mes amis. Sincèrement c'était pas gagné au début de l'année mais avec de la motivation et de l'ambition on a réussi à avancer ensemble. On a vécu pas mal de moments sympas comme des maraudes dans Rouen, des nettoyages de jardins, des babysitting et évidemment des ventes de gâteaux. A la fin de notre première année, durant l'été 2019, nous sommes partis à Connect. Pour les non-scouts c'était un rassemblement avec plus de 30 000 jeunes de 11 à 14 ans. Pendant deux semaines on a aidé comme on nous le demandait en rencontrant des nouvelles personnes et en profitant évidemment. Le début de l'année 2020 a été dédié à l'organisation de notre voyage solidaire dans une école au Laos. Nous allions prendre les billets d'avion quand un petit incident est survenu. Un virus dont l'ontera le nom s'est légèrement propagé sur l'ensemble de la planète. Vous êtes beaucoup aujourd'hui à me demander ce qu'on va faire. La réponse est assez simple, dès la première semaine de confinement nous sommes mises d'accord pour reporter d'un an notre projet. Ne vous inquiétez pas on le vit très bien et il y a l'argentement pire dans le monde et on profitera deux fois plus quand il aura lieu. J'ai bien sûr pas tout raconté puisque résumer 12 ans de ma vie en quelques minutes c'est pas facile. On dit souvent que le scoutisme est l'école de la vie et bien c'est totalement vrai. Quand nous sommes au milieu d'une forêt coupée du monde pendant deux semaines on réalise pas que nous sommes plus de 30 millions dans le monde à vivre cette aventure. On me le demande souvent mais sachez qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'est jamais trop tard pour vivre cette belle expérience. Et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir mes deux dernières vidéos sur scoutisme, à vous abonner et bye l'ami. Sous-titrage ST' 501